Hey, what's up tout le monde ? Aspiondebitch, Jessica, c'est un grammy, it's all good. Guys, je sais, vous allez vous dire what the fuck, je vais vous dire aussi what the fuck. J'avais grave envie de vous faire une vidéo, mais j'avais la flemme de me poser dans tous les sens, me maquiller et tout. Donc du coup, je me suis dit, you know what, je vais vous faire un espèce de just no cut. Pour ceux qui ne sont pas là depuis que j'ai commencé les just no cut, c'est des vidéos où en gros je parle et je coupe pas en fait. Genre je vous raconte ma vie sans couper. Bref, anyway. Guys, je sais, I look a mess, this is crazy, oh my god. Stop looking, I'm like that. Bref, anyway guys. Aujourd'hui, il y a un mardi qui dit, mardi dit quoi ? Mardi mois tout ! Tu te pushes encore ma souris like what ? Period. Guys, vous avez été nombreux à me dire que vous voulez cette storytime parce que j'avais fait un espèce de petit sneak peek sur un live TikTok. Je vous avais dit que la storytime allait s'appeler Zendaya Could Never. Pour que vous ayez capté un peu le délire de la storytime. Je ne sais pas si c'est vraiment capté de quoi je vais parler. Mais bon, dans tous les cas, je pense que je ferai une petite miniature. Et là, je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit exactement. Attendez, guys. Est-ce que mes lèvres sont séches ? Parce que guys, we don't do, we don't do sèche lèvres. We don't do dry lips. Yeah, I'm sorry. Labelot, a mess. Dry lips, that's a no. Exactly. Exactly, yeah. Bon, anyway, guys. Je sais pas, je sais pas. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de Just No Cut, guys. Donc du coup, j'ai trop peur que ce soit la catastrophe. Mais bon, vous vous connaissez déjà. On va essayer de faire le mieux que je peux. Et ça aussi, c'est aussi un frein pour lequel je ne fais pas de podcast. Parce que guys, parler comme ça, là, sans bégayer, en gardant le fil et que vous ne soyez pas perdus, c'est une tâche. C'est un travail qui requiert beaucoup de savoir-faire. Let's say like that. Beaucoup de savoir-faire. Donc des fois, c'est vrai que j'ai un peu du mal à garder le fil de ma description et ne pas aller dans tous les sens. Mais bon, on travaille, on travaille pour pouvoir faire en sorte de pouvoir être... Je sais pas ce que je voulais dire, mais en vrai, de vrai. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, ça commence déjà. Ça commence, je suis déjà perdu dans ce que je voulais raconter. Mais bref, anyway, guys. Et vous savez quoi ? On va passer directement à la story time, OK ? Donc c'est parti. Contexte, 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 contexte. C'était la première sortie que j'ai faite quand je suis arrivé à Lisbonne. Littéralement, la première sortie que j'ai faite à Lisbonne. Et moi, il faut savoir qu'en général, quand je sors, je sors et je fais en sorte, ou du moins j'essaye d'être prêt. Quand je dis d'être prêt, c'est d'être en mode... Ça dépend des gens qui... Tout le monde a sa préparation différente. Mais moi, j'aime bien être lisse pour que ça puisse glisser. Pas que j'ai un problème avec les poils, mais c'est juste que c'est une préférence, OK ? Et j'aime bien être aussi lavé. Quand je parle de lavé, je parle de la banquette arrière, qu'en mode carré, il n'y a pas de résidus. Que vraiment, le tunnel, il est clean. Il n'y a pas d'obstacle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, ce soir-là, je me suis dit, you know what ? Première soirée à Lisbonne, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc autant être prêt, OK ? Donc du coup, je suis allé en mode ready. Genre, tout était accessible, tout était prêt, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de problème. T'as capté ou pas ? Donc du coup, j'étais ready. Même si, même si, il est très très rare que je fasse visiter ma banquette arrière en soirée. C'est très très rare, OK ? Mais bref, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je peux tomber sur un mec avec qui le feeling est match tellement que je laisse l'accès à ma banquette arrière. Mais c'est très très rare, OK ? Bref, anyway. Donc du coup, je sors. Cette soirée, elle était avec des collègues de travail. C'était vraiment la première soirée que je faisais ici et que je rencontrais du coup de nouvelles personnes, enfin de personnes vivant à Lisbonne. Il faut savoir que ce soir-là, vraiment, les gens, je ne sais pas, ils avaient quoi, mais ils étaient super dans la fête ou est-ce que je trouve pas. En général, tu ressens la soirée parce qu'il y a des gens, enfin il y a des soirs où les gens, ils ne sont pas l'énergie faite. Mais ce soir-là, les gens avaient l'énergie faite. Donc peut-être c'est parce que c'était les vacances d'été, c'était juin, comme ça. Bref, anyway. Donc du coup, on va dans ce bar et tout. Franchement, la soirée, ça se passe trop trop bien. J'encontre plein de gens. Les gens étaient grave, grave gentils. Que des compliments. Vraiment que des good vibes. T'as capté ou pas ? Et donc le problème, c'est que, bon, vous connaissez, quand je commence à boire, j'ai toujours l'alcool amoureux. Mon téléphone, mon PC, elle est tombée. Bref. J'ai toujours l'alcool amoureux. T'as capté ? Donc du coup, je commence à être un petit peu... T'as capté ? Genre, moi, j'aime bien les petits câlins. J'aime bien les petits bisous passés par là. Bref. Anyway. Donc du coup, voilà. Je commence à être très tactile avec les gens et tout. Anyway. Et le délire, c'est quoi ? C'est que Carrie, en mode, j'avais trop envie de manger. Je me suis dit, you know what ? Autant commencer mon nouvel séjour de la bonne façon. Donc du coup, je regarde ce grinder et tout. Et je tombe sur un book qui m'envoie un message. Pour vous dire la vérité, c'est que le book, il ne me plaisait pas tant ça. Mais, YoCast Alcoolique, je vois les cœurs partout. T'as capté ou pas ? Donc du coup, non, pas YoCast Alcoolique. Je voulais dire YoCast Bourré parce que je ne suis pas alcoolique. Mais voilà. Je vois les cœurs partout. Et je me suis toujours dit... Enfin, maintenant, depuis que je suis là, je me suis dit... Même bien avant que je vienne ici, je me suis dit que si le mec ne me plaît pas vraiment à au moins 80%, genre, je ne le vois pas. T'as capté ou pas ? Mais là, c'était, on va dire, une soirée spéciale. C'était spécial, tout était spécial, tout était juste... C'est pour que je passe juste un bon moment. T'as capté ou pas ? Donc du coup, je n'ai pas trop réfléchi et je lui ai juste dit, vas-y, si tu veux, on se voit. Donc du coup, le mec, il vient dans la soirée là où j'étais. On rigole bien, le feeling, il passe grave bien, vraiment grave gentil. On rigole grave bien. Il paye à boire, on boit des shots, on rigole. La soirée commence à devenir un peu plus chaude. On commence à se bécoter. On se bécote très, très fort. Genre, en mode, ça se caresse, ça se colle, ça se frotte. Bref, t'as capté. Genre, on passe un bon moment là. Et donc du coup, je me suis dit, je ne sais plus, il était peut-être quoi, 6h, 6h, 5h, un truc comme ça. Et il commence à me dire, vas-y, écoute, on va chez moi. Moi, au début, j'étais un petit peu grattissant parce que, guys, vraiment, pas que Kari, j'avais peur. Mais vas-y, tu connais, on est dans un nouveau pays. C'est la première fois que je sors. Je ne connais pas trop la vibe des gens ici en voie de vrai. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment je prends le risque d'aller avec un inconnu chez lui ? Bien entendu, vous me connaissez. Bien entendu, je vais prendre le risque. Après, attention, guys, je vous dis ça, mais vraiment, ne faites pas comme moi. Pas que Kari, en mode, je suis l'exemple ou whatever. Mais c'est juste que, je vous dis mille et une fois, je sais que s'il y a un problème qui se passe, je sais que moi, je serai vraiment en mesure de me défendre, guys. Et même si je meurs, je vais mourir en connaissance de cause. Je vais mourir avec une personne. Même s'ils sont cinq, il y en a une personne qui vit avec moi et on meurt ensemble. Donc vraiment, quand je vous dis ça, guys, c'est hyper dangereux. Genre, suivre un inconnu dans une voiture chez lui, c'est hyper dangereux. Je vous le dis encore parce que ne pensez pas que genre en mode, je suis une personne de cool parce que je fais ça. Mais c'est juste que vraiment, guys, quand je vous dis que je sais que s'il y a un problème, je saurais me défendre. Je saurais me défendre. Ok, guys, je fais quand même 1m84 et pour 70 kilos. Donc voilà. Je suis désolé, y'all. Bref, anyway. Vous avez capté le petit truc qui bouge en mode de... Est-ce que je suis sexy? Est-ce que ce soir, je vais faire les bails? Non, je rigole. Non, je rigole pas. Bref, anyway, excusez-moi. Vous voyez comment je me suis carried away? Bref, anyway. Donc, guys, comme je vous disais, vraiment, c'est très dangereux. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je tiens quand même à vous dire que c'est très dangereux, guys. Ne suivez pas les inconnus comme ça dans des endroits où vous savez pas là où vous allez, dans un pays inconnu. Surtout ça, en fait. Dans un pays inconnu. Et surtout, là, là, avec toutes les choses qui sortent en ce moment où il y a des gens qui se retrouvent dans les mortes dans les forêts, avec des hommes, on sait pas qui. Où est-ce que je veux dire ou pas? Dans des pays inconnus où vous êtes seul, franchement, faites attention. Moi, guys, encore une fois, je vous dis que vraiment, je pense que j'ai pas... Je vais pas dire ça comme ça parce que je pense pas que les victimes ont un physique spécial, mais c'est vrai que quand on me regarde, on va pas penser... Enfin, je pense que... Je sais pas si c'est problématique ce que je dis, mais je pense que de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, s'il ne m'est jamais rien arrivé, et je vois qu'il ne m'arrive toujours rien, c'est que je pense que j'ai le physique qui dit, genre, pas moi. Où est-ce que je veux dire ou pas? Je sais qu'il n'y a pas de physique pour les victimes, et encore une fois, je ne dis pas que je suis immune, immunisé, je suis pas immunisé contre les agressions. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a une certaine réalité qui fait que les victimes, enfin, les agresseurs ont tendance à aller agresser les personnes qui jugent plus faibles qu'elles. Où est-ce que je veux dire ou pas? Donc, et j'ai peur que ce que j'ai dit, c'est problématique. Ne pensez pas que c'est problématique ce que je viens de dire parce que c'est une réalité, mais c'est juste que c'est vrai que c'est compliqué à dire si on veut être honnête à 100%. Mais bref, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Bref, anyway. Donc, du coup, voilà, juste ce que je veux dire, c'est que ne me recopiez pas. Moi, je vous raconte ça parce que voilà, c'est ma situation, c'est drôle, et encore une fois, c'est ma vie, c'est moi, et je sais que je peux me défendre. Excusez-moi, j'ai pris longtemps, mais c'est parce que j'ai pris beaucoup de temps pour vous dire ça, parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez que ce que j'ai fait là, ça peut être très, très dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On rigole parce que voilà, c'est moi et je suis toujours vivant, mais ça aurait pu être très, très dangereux. Vous avez capté ou pas? Bref, anyway. Donc, du coup, je suis dans la voiture avec le bourg, on va chez lui. On discute et aussi, non, on discute. Non, je ne vais pas dire ça parce que les mecs, ils sont tellement forts qu'ils peuvent vous faire croire que tout va bien. Alors, en fait, ce sont des grands fous derrière, regardez Jeffrey Dahmer, genre, ou est-ce que je veux dire ou pas? Donc, ouais, non, juste que voilà. Bref, on discute bien, on rigole bien, on est dans la voiture, on se fait des caresses, on s'envoie, on se fait des bisous, etc. Donc, du coup, on arrive. Non, pendant qu'on fait le trajet, il me dit, par contre, il y a de fortes chances qu'il y ait son colocataire. Parce qu'il faut savoir ici que les appartements, ils coûtent tellement cher, guys, les appartements, ils coûtent tellement cher qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en colocation. Vous avez capté ou pas? C'est une dinguerie à quel point les trucs ici, c'est super cher, alors que leur SMIC, il est super bas, guys. Super bas. Quand je vous parle de bas, vraiment bas. Bref, anyway. Donc, du coup, il me dit qu'il y a de fortes chances qu'il y ait possibilité son colocataire. Parce qu'il ne sait pas si son colocataire, il est sorti ou s'il est déjà rentré. Bref, vous avez capté. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, plus on est de fou, plus on rit. Quand je lui ai dit ça, je ne pensais pas à plus on est de fou, plus on rit dans ce sens-là. Enfin, vous avez capté par la suite. Mais je me suis dit, en mode, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vais très, très bien avec les gens que je ne connais pas. Je peux leur discuter. Bref, vous avez capté. Donc, du coup, maintenant, on arrive chez lui. Au début, on rigole bien. On discute bien. On continue un peu à boire. On continue à faire des petits bisous, des petits câlins, etc. Franchement, c'était vraiment une bonne vibe. J'ai vraiment kiffé le moment. Parce que ce n'était pas genre en mode la pressure de faire du sexe. Ça captait ou pas ? C'était vraiment juste qu'on était là genre en mode entre bons potes et on discutait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc, du coup, à un moment donné, il y a son colocataire qui se lève. Donc, du coup, moi, je pensais que son colocataire, il n'était pas là. Mais il sort de sa chambre. Donc, du coup, je me présente. Guys, quand je vous dis que je regarde le book, le book, il était tellement beau. Je vous ai dit que le mec avec qui je suis venu, ce n'était pas un mec qui me plaisait vraiment physiquement. Mais le colocataire, guys, quand je vous dis qu'il était tellement beau, il était tellement beau. Pour vous dire, il ressemblait un peu à... Comment il s'appelle le mec dans Disney Channel, là ? Qui joue le truc de musique ? Purée. Oh, purée, je ne l'ai pas. Le Blond... Le Blond Austin et Allé. Comment il s'appelle le book ? Ross Lynch. Ross Lynch. Guys, le book, il ressemblait à Ross Lynch. Quand je vous dis tellement beau, Blond, cheveux longs, est tellement beau. Le book, je me suis dit, mais waouh. Et vois, tu comprends, le problème, c'est que j'étais un petit peu bourré. Donc, tu comprends que le book, forcément, s'il me plaît plus, je vais vouloir... Je vais être... Je vais automatiquement diriger mon énergie vers lui. T'as capté ou pas ? Donc, du coup, le problème, c'est qu'il y avait le book à côté. Et moi, je ne suis pas du genre assis à mettre les gens de côté. T'as capté ou pas ? Donc, du coup, moi, j'essaye vraiment d'intégrer le mec avec qui je suis venu dans la conversation pour que je parle plus avec Ross Lynch. T'as capté ou pas ? Donc, du coup, je parle avec Ross Lynch et tout. Moi, je suis en mode... Ah ouais, ah ouais. Je te tape sur les épaules et tout. Je suis en mode... J'étais tellement amoureuse. Eh, la dingue. J'étais amoureuse. Vraiment amoureuse. L'amour... Pour ceux qui ont la rèfle. Ouais, anyway. Donc, du coup, on discute, on discute, on discute. Et moi, je dis à Ross Lynch, Ouais, si tu veux, viens avec nous. Genre, repose-toi avec nous comme ça, on discute. Maintenant que je repense, j'abuse un petit peu parce que je suis venu avec le mec qui m'a accompagné. On est venu à deux. Ça se trouve que le mec avec qui je suis venu, il me voulait, entre guillemets, juste pour lui. Mais moi, j'ai intégré Ross Lynch à la partie parce qu'il était trop beau. Genre, I'm sorry, mais... Voilà, il était trop beau. Bref, donc, du coup, on se pose. On discute vraiment, on discute vraiment bien. On continue à boire. Et guys, vous sentez quand il y a l'énergie. Quand l'énergie, elle shift. Que genre, c'est plus juste l'amitié, c'est plus juste les rigolades, c'est plus ça. L'énergie, elle shift. Pour ceux qui savent, vous savez. Et moi, je suis du genre à ressentir cette énergie et je suis du genre à la laisser. Parce que j'ai pas envie d'être la personne qui commence, qui initie. J'aime bien initier, hein. Mais là, j'avais pas envie. Là, j'avais envie qu'eux, ils se débrouillent à... Ce qui va se passer par là-dessus, t'as capté ou pas ? Donc, du coup, genre, en mode, il y a de plus en plus de blancs. Mais si c'est pas des blancs en mode, genre, tu sais pas quoi dire. C'est des blancs en mode... T'as envie de faire... T'as capté ou pas ? T'as capté ? Oh my God. Quand je me dis, guys, that was hot. C'était hot parce que je le sentais. Et genre, on était assis en carré. T'as capté ? On était assis en carré. Enfin, en L, plutôt. Disons qu'il y avait le mec avec les cheveux venus ici. Il y avait moi. Et là, il y avait Ross Lynch. T'as capté ou pas ? Donc, du coup, il y a les blancs. Il y a plus... Il y a les blancs. Et là, je sens le mec avec les cheveux venus qui commence à se rapprocher vers moi et qui me caresse la cuisse. Ma douce cuisse. Mon poulet. Ma cuisse de poulet. Bref, il commence à la caresser et tout, etc. Et je me dis, OK. It's about to get down. Je me dis vraiment, est-ce que it's about to get down ? Guys, pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que dans la vie, j'avais deux fantasmes. Ce sont les petites personnes comme ça. Genre en mode les chronfles. Pas les personnes atteintes de nanisme. Les chronfles. Genre les tout petits rikiki comme ça qui viennent sur moi. Partout sur moi, ils m'attrapent. Ils essaient de m'attraper. Ils me mordent et tout. Ils se sont... T'as capté ou pas ? Vraiment ça. Et le deuxième, c'est faire des plans à plusieurs. Vraiment ça, c'est l'un de mes fantasmes et tout que j'avais voulu essayer de réaliser avec Rémi. Et on avait fini par s'embrouiller. Seigneur Jésus-Marie Joseph. Ce jour-là. No, what's crazy ? Mais bref, anyway. Bref, vraiment, ouais, ça c'était le deuxième truc vraiment que j'ai toujours voulu faire. T'as capté ou pas ? Que j'avais déjà essayé de faire auparavant avec un autre book. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi ce n'était pas vraiment un plan à trois. C'était vraiment deux mecs qui ne voulaient pas se toucher entre eux et qui voulaient juste me toucher moins. Et ça pour moi, je crois que c'est tellement nul. Vous avez capté ? Bref, anyway. Vous continuez à la story time. Donc du coup, le mec avec qui je suis venu, il commence à se rapprocher de moi et il commence à me caresser la crise. Et quand il me caresse la crise, il commence à me rapprocher la tête pour que je l'embrasse. Donc du coup, on commence à s'embrasser et guys, vraiment, j'ai fait un truc de giga gros pervers maintenant. J'ai fait un truc de giga gros pervers. Il n'y a que les pervers qui font ça. J'embrasse le mec avec qui je suis venu et pendant que j'embrasse le mec avec qui je suis venu, j'ouvre les yeux et je regarde Ross Lynch. Dingré. Vraiment, je me suis dit, guys, what ? Dans ma tête, j'étais à rien de me dire, purée, ça va se passer. Ça va se passer. Est-ce que vraiment ça va se passer ? Genre là, là, ça va se passer. Quand je me dis, je commence à embrasser le bouc, j'ouvre mes yeux et je regarde Ross Lynch. Et Ross Lynch, il nous regarde nous embrasser. Genre, Ross Lynch, il commence à se rapprocher vers moi. Il commence à me toucher aussi, me caresser le corps. Il commence à me prendre ma tête pour que je l'embrasse. Donc du coup, je commence à embrasser Ross Lynch. Du coup, genre, il y a le mec avec qui je suis venu là, il y a Ross Lynch là, j'embrasse là, et il y a le mec avec qui je suis venu qui me regarde. Et là, j'ai fait le test ultime parce qu'à tout moment, j'aurais pu arrêter les bails et juste rentrer chez moi parce que Flamme de vivre encore en anglais de brèchement, je n'aurais pas arrêté. S'ils n'avaient pas réussi le test, j'aurais quand même continué. Mais bref, le test, c'était quoi ? C'est qu'en mode, pendant que j'embrassais Ross Lynch, je me suis stoppé d'embrasser Ross Lynch et je les ai regardés comme ça tous les deux pour voir s'ils vont s'embrasser. Ils ont commencé à s'embrasser, guys. Je vous dis, ils se sont galoches. Je suis en mode, ah ! Et guys, c'était tellement hot pour ceux qui savent, c'est tellement hot de voir deux personnes s'embrasser, mais genre pas s'embrasser pour eux, ils s'embrassent pour toi. Oh my God, guys, comment je vous dis, j'étais en furie dans ma tête. J'étais en furie. Bref, on commence à s'embrasser à trois et tout, on s'envoie, on s'envoie, c'est hot. Rien qu'en vous racontant comme ça, j'ai encore l'usage dans ma tête et je me dis, mais pour qui je me prends ? Qu'est-ce que je fous ? Je me lève, je commence à me déshabiller et les deux, ils se mettent l'un à côté de l'autre et ils me regardent. Oh mon Dieu ! Guys, je me prends pour qui ? Je me prends pour qui ? Et ce que je fais, c'est que carré, moi je commence à me baisser, je commence à ouvrir mes pantalons, il y a un choupi-choupa. Et quand je dis choupi-choupa, c'est pas choupi-choupa, c'est choupi-choupa, 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 excusez-moi guys, je me suis un petit peu emporté. Bref, vraiment, je commence à choupi-choupa et c'était vraiment guys, that was so hot, that was so, so hot. Vraiment, je vous le souhaite à tous. Et anyway, donc du coup, on commence à s'envoyer, on s'envoie et vraiment guys, quand je vous ai dit, j'étais tellement content parce que comme je vous ai dit, c'est qu'ils se sont, en fait, on faisait pas genre les bails 2-1, genre 2 actifs ou 1 passifs, c'était vraiment, je vais pas dire vers ça parce que je suis pas vers ça, mais c'était vraiment 3 personnes qui faisaient ensemble, genre together, forever, t'as capté ou pas ? Pas 2 pour 1 ou 1 pour 2, non, ensemble. Et pour moi, c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est hot, c'est quand on fait ensemble, ok ? Donc du coup, on s'envoie, on se choupiche pas, on s'envoie, on s'envoie, c'est trop hot. Et là, le truc c'est que, pour vous dire la vérité, c'est que, je vous ai dit, c'est que j'ai du mal, pas que j'ai du mal, mais que vraiment, la pénée, genre visiter ma banquette arrière, pas que j'ai du mal, mais c'est la chose que j'aime pas vraiment. J'aime pas vraiment. Donc du coup, quand Ross Lynch, il voulait visiter ma banquette arrière, je lui ai dit, si tu veux, tu peux faire des bisous, genre, vous avez capté ? Lec ! Mais pas, il entrait le tuyau, genre. Je lui ai dit, j'aime pas, genre. Et franchement, je me suis dit, c'était un plan grinder, je savais pas si on allait vraiment se revoir et tout, tu vois, donc non, tu vois, j'étais pas vraiment pour. Donc il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Donc du coup, il m'a visité autrement, il a visité la surface et il a dit, par contre, j'étais choqué de voir qu'en gros, le mec avec qui je suis venu, il s'est mis directement à quatre pattes pour se faire envoyer par Ross Lynch. Et j'étais vraiment choqué parce que je me suis dit en mode, waouh, ils font ça de manière tellement naturelle que j'ai capté qu'en vrai, genre, ok, ça c'était dur. Les gars, quand je vous dis, j'ai fait une dinguerie maintenant, j'ai fait une dinguerie, il y a le mec avec qui je suis venu, a venu qui a quatre pattes, il y a Ross Lynch qui est derrière qui est en train de l'envoyer. Donc du coup, moi je me mets, genre, comme ça, sur le dos et je vois, en gros, bah, Ross Lynch et le mec avec qui je suis venu s'envoyer, t'as capté ou pas ? Et pendant que, le mec avec qui je suis venu se fait envoyer par Ross Lynch, moi je choupi choupa, le mec avec qui je suis venu. Guys, that was crazy, that was really crazy, like, what ? Et bref, c'est fun, c'est fun, on s'envoie, c'est kiki et tout, et vraiment, après, bref, on a continué pendant un bon moment et après, on s'est arrêté et on a continué à discuter et après, je suis parti. Et guys, quand je suis parti, je me suis dit, en fait, quand je suis sorti de chez le Boog, je me suis dit, oh wow, genre, j'ai vraiment fait ça, genre, genre, j'ai fait ça, genre, je ne sais pas si vous allez capter ce que je veux dire, mais comme pour moi, c'était un fantasme, pas que c'était irréalisable, mais c'était un fantasme que vraiment, genre, je glorifiais, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais genre, je voyais ça vraiment comme étant, oh, deux trucs, genre, qu'il fallait que je fasse, t'as capté ou pas ? Oh, guys, je ne vous ai pas raconté un détail, un détail grave, important. J'étais allongé sur le dos, il y avait un bouc sur ma droite de mon téton, l'autre bouc sur ma gauche, guys, quand je vous dis, j'étais aux anges, je tremblais, ah, 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 guys, c'était une dinguerie, quand je vous dis, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie, pour ceux qui savent, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que genre, en mode, je rajoute quand je dis que je tremble, mais guys, ce n'est pas du rajoutage, c'est que vraiment, si les gens, si tu es sensible du téton, vous savez de quoi je parle, guys, c'est tellement un plaisir qui est, oh, ça prend tout son corps, mes jambes, elles sont comme ça, mon corps, il est comme as, tout est, ah, ma tête, elle est comme as, je fais les yeux blancs et tout, ah, c'est tellement pas du rajoutage, vraiment, c'est tellement pas du rajoutage, quand on est repensant, là, ça me, ça me, titi, it's giving my, oh my god, bref, ouais, c'est hot, bref, et comme je vous disais, c'est que le truc, je le glorifiais tellement, que, je me suis dit, purée, j'ai fait ça, genre, genre, je l'ai fait, genre, un truc que j'ai tellement voulu faire, je l'ai fait, genre, ah, t'as was so hot, franchement, je vous le souhaite à tous, mais comme je vous disais, c'est que, guys, à moins que vraiment, t'as déjà fait, et que toi, tu préfères avoir deux mecs, sur toi, qui se touchent pas entre eux, ou être deux, ah, aussi, guys, ah non, j'allais oublier aussi, en moi, normalement, Ross Lynch, il s'est levé, et quand il s'est levé, genre, il y avait son tuyau, et genre, le mec avec qui je suis venu, et genre, en gros, on s'est envoyé sur le tuyau, de Ross Lynch, et genre, pendant qu'on s'envoyait sur le tuyau, sur le tuyau de Ross Lynch, de Ross Lynch, genre, on s'embrassait, genre, et tout, tous les deux, en mode de, et en même temps, ah, d'avoir so hot, guys, d'avoir so hot, excusez-moi, c'était vraiment hot, genre, c'est vraiment quelque chose, bref, et comme je disais, c'est que, maintenant que j'ai fait, je vois plus la chose comme quelque chose d'aussi fantastique, parce que vraiment, de base, ma pensée, c'était ça, je voyais le bail comme étant quelque chose de tellement fantastique, genre, et maintenant que j'ai fait, je suis en mode, ah, j'ai kiffé, genre, j'ai kiffé, et je ne regrette pas du tout avoir fait, mais c'est juste que je vois ça plus en mode faisable, genre, pas un truc inatteignable, t'as capté ? Et oui, comme je disais juste avant, dernier conseil, c'est que vraiment, guys, moi, je pense pour vous, que si vous voulez vraiment faire des plans à trois, et que vraiment vous kiffez, je pense que c'est mieux d'avoir fait des plans à trois avec des mecs qui sont peut-être vers ça, ouais, peut-être vers ça, parce que, moi, je trouve que vraiment, c'est trop nul les plans à trois, où il y en a deux qui ne se touchent pas, qui sont juste là pour l'autre, et que, moi, je trouve ça trop nul, genre, j'ai envie que vraiment, enfin, pour moi, un plan à trois, c'est vraiment, on fait ensemble, genre, on fait ensemble, genre, que le le, genre, que le le, genre, t'as capté ? But anyway, donc voilà pour cette petite story time, vraiment comme en Zendaya, could never, could never, like what ? Like what ? Oh my God, guys, that was something, j'ai trop sème, parce que, enfin, c'est pas que j'ai le sème, c'est juste que c'est comme ça, en général, sur Grindr, genre, en mode, c'est un truc qui se passe une fois, et en général, ça s'arrête là, parce que, c'est pas genre en mode, vous vous revoyez souvent, à pas, à moi, seulement le Brésilien, depuis que je suis là, j'ai revu deux fois, je suis un petit peu amoureuse, je suis amoureuse, ne me posez plus de questions, mais je sais pas si vraiment, j'allais le revoir comme ça, parce que, guys, j'ai trop peur, imaginez, je commence à vraiment tomber amoureux de lui, guys, j'ai tellement peur, et c'est pas ce que je veux, genre, I'm not here for that, donc, ouais, je sais pas, bref, ça peut-être, je vous raconterai ça dans nos story time, we'll see, we'll see, we'll see, mais bref, anyway, donc voilà comment, c'est fini mon premier plan, à trois, à Lisbonne, that was cute, guys, that was really cute, vraiment, je vous souhaite à tous, à toutes les personnes qui pratiquent les vendredis soirs, et qui n'ont jamais fait de plan à trois encore, je vous le souhaite à tous, et si vous faites, dites-moi, comme ça, vous me racontez comment votre expérience s'est passée, et voilà, donc voilà pour ma petite story time, pour mon petit marge et moi tous, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, abonnez-vous à mon Insta, à mon TikTok, rejoignez aussi mon canal, guys, parce que c'est là aussi que je raconte des choses, guys, donc rejoignez mon canal, et period, guys, donc gros bisous, on se revoit soon, hum, chuchu,